J'adorais Jacques, c'était voilà quoi. Quand j'ai démarré avec lui j'ai dix ans et c'était drôle parce que je suis en train d'enregistrer une scène et voilà il y a Jacques Thébault qui démarre à côté de moi on avait une scène ensemble et là il me fait Patrick c'est à toi. Je dis oui mais je regardais, je dis écoutez monsieur, bien évidemment c'était la voix de Steve McQueen et moi je regardais, j'étais gamin pour la loi à l'époque avec sa Winchester, tu vois le canon scié là et je regardais ça et je regardais je dis mais monsieur j'entends Steve McQueen donc il a m'accueilli. C'est un monsieur adorable, j'aimais beaucoup Jacques. Beaucoup. On a peut les voir comme il est en arrondi. Très sympa. Très souvent parce que j'avais dit d'Atreville donc il est dans Saint-Arnaud. Eh oui, c'est la dernière fois que j'ai con Jacques d'ailleurs, c'était ici. Et voilà on devait, il m'a dit maman Patrick viens me voir, j'étais déjà allé le voir, il était à côté de l'Aauville. Mais à Saint-Arnaud. Saint-Arnaud voilà. Et j'étais allé le voir plusieurs fois avec Cré-Cris, son épouse qui était encore vivante, qui était partie avant lui. Oui, voilà ce sont mes pères du métier dans tout cas. J'ai démarré avec eux. J'ai démarré avec ces gens-là. Donc bien évidemment c'est plein d'émotions pour moi. Et puis c'était les gens à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y avait une parole. Quand c'était oui, c'était oui. Et si c'était non, c'était non. Il n'y a pas de peut-être, j'en sais rien, je vous rappellerai, non. Il n'y a pas cette espèce de langue de joie que je trouve épouvantable. Voilà, je n'aime pas trop le monde dans lequel je vis actuellement. J'ai un peu honte du monde dans lequel je vis actuellement. à tout point de vue, en tant qu'un autre domaine, je ne parle pas de mon métier. Je ne parle pas en règle générale. Mais c'était des personnes, c'était des gens, mais probablement parce que tous ces gens ont connu la guerre, ont connu les difficultés, les trucs en cas. Il y avait une parole donnée, il y avait une véritable amitié, il y avait un véritable soutien. Il y avait, dans le métier, c'était des gens qui étaient quand même, qui étaient partis du haut du panier. Et c'était un honneur et une chance de pouvoir démarrer avec ces gens-là. J'ai eu cette chance puisque j'ai démarré en 1967. Je jouais au théâtre après. Et c'est là que j'ai fait mon premier boulard. Et c'était avec des gens comme Jacques Thébaud, comme Jacques Deschamps, comme tous ceux-là. Jean-Claude Michel, Henri Jemmour. Et ces gens, après, sont devenus, vous voyez, plus que des copains de métier, des amis. C'est vraiment des amis. C'est-à-dire qu'on se voyait tous les quatre matins. Et c'était à chaque fois un plaisir pour moi de me retrouver, de travailler avec eux. C'était vraiment un bonheur. Vous avez travaillé, qui n'est pas reculons. On y a les yeux. Oui, et puis il y avait, c'était dans le bien-être, dans l'humour. Ça ne se la pétait pas. C'était pas, mais attends, on fait le contraire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.